La la, la la, la la, la la Au bord de la mort, il dit, la 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 Il ne me reste plus le trac à perdre Livre, je suis tout près de ma liberté Mon futur est dans ma main Bientôt je pénètrerai ma vie Je n'ai très libre sans pardon Et je choisirai pour mon nom Pour mon nom des lettres d'azur La la, la la, la la, la la Ici de l'onté de la fumée Sur les marches de la maison Pas de temps pour le temps Nous faisons comme ceux qui s'élèvent Comme ceux qui s'élèvent un vrai lieu Nous oublions la douleur Nous oublions la douleur Nous oublions la douleur Toutes les marches d'or C'est une des marches d'or Nuit du 29 mars, on arrive à Jérusalem. Par la télévision, branchée 24 heures sur 24 dans le hall de l'hôtel palestinien, on apprend que la ville de Ramallah est assiégée et investie par l'armée d'Israël. Samedi 30 mars, depuis 1948, ce jour est décrété Journée palestinienne de la Terre. Avec les 400 membres de délégations internationales, nous voulons obtenir le droit de passage vers Ramallah. Sur les marches de l'hôtel, un appel d'associations et intellectuels palestiniens est rendu public. Le silence international nous tue. Agissez avant que cela ne soit trop tard. C'est le moment pour une action immédiate et directe d'interposition. L'escalade de l'oppression que nous avons expérimentée depuis les 18 derniers mois va aboutir à une catastrophe. Nous sommes arrivés au checkpoint de Aram, entre Jérusalem et Ramallah. Dans les rangs palestiniens, on s'interroge. Y aurait-il un scénario de la terreur à l'œuvre ? Le gouvernement israélien paraît être sensible au souhait d'une partie de la droite de recréer la Nakba, la terreur d'épuration ethnique ayant provoqué l'exode palestinien en 1948. Aujourd'hui, sous prétexte de s'attaquer aux infrastructures du terrorisme, on s'attaque au peuple. On détruit les infrastructures civiles palestiniennes. On crée du chaos pour tenter de provoquer un nouvel exode de dizaines, voire de centaines de milliers de palestiniens. Notre mission fait passer dans les médias un message. Faute de volonté internationale, les 400 civils, désarmés, bloqués ici, sont la seule réponse dérisoire à la demande d'une interposition internationale. On voulait se passer, mais vous devez suivre telle voie. C'est notre première expérience du checkpoint. Le checkpoint est au rang d'une politique en Israël. Hier, à Ramallah, l'écrivain prix Nobel Wole Soyinka s'exclamait. Jamais dans l'histoire, on n'avait réussi, sur un aussi petit espace, à paralyser autant de gens. L'occupation, c'est une machine à créer de la frontière. L'espace frontière ne sert plus à protéger les personnes, mais transforme tout individu en cible vivante. L'écrivain prix Nobel Wole Soyinka s'exclamait. L'écrivain prix Nobel Wole Soyinka s'exclamait. La négociation avec les Israéliens. Les Israéliens font seulement semblant de négocier. Le temps que des renforts militaires arrivent. L'accès nous est refusé. L'écrivain prix Nobel Wole Soyinka s'exclamait. On a été en train d'avoir un pays, un pays de l'Écrivain. L'écrivain prix Nobel Wole Soyinka s'est en train de l'écrivain. Ils arrestent les gens. On peut voir les gens, les noms de l'écrivain. On peut voir les gens, les gens, les ans. C'est un écrivain. Pas seulement pour les Palestiniens. Non seulement pour les Palestiniens. C'est pas seulement pour les gens qui ont fait ça. Pour les soldats. Sharon est en train de faire sa propre somme, sa propre somme, de la mort. Et nous serons ici, de nouveau et de nouveau, pour faire comprendre qu'un seul crime, c'est l'occupation, et l'occupation s'arrête. Du Parlement international des écrivains, Israël n'occupe pas seulement l'espace, mais aussi le temps des Palestiniens. On négocie au checkpoint. On va faire un concert pour la ville. Nous avons vu une ambulance palestinienne qui attend la prise en charge d'un malade bloqué de l'autre côté du checkpoint. Ceci représente une infraction caractérisée au droit international humanitaire qui s'applique au territoire occupé par une armée. Comment se passe-t-il de ces ambulances à ces ambulances ? Peut-être marcher, je ne sais pas, peut-être sur un stretcher, je ne sais pas. Chaque jour comme ça. Chaque jour comme ça. On passe, descente sur Bethléem, qui de morte qu'elle était dans l'anxiété de l'arrivée des tanks, se réveille. Petit à petit, les habitants sortent. Un accueil hospitalier, enthousiaste, un besoin surtout de communiquer avec l'humanité extérieure et de se rassurer, de vérifier que le monde n'avait pas oublié ce terrain d'usure et de friction mortelle. Nous avons rencontré des jeunes. Avant la deuxième intifada, nous disent-ils, chacun s'occupait de sa vie. Certains partaient étudier aux Etats-Unis. Maintenant, on soutient la famille. Et avec des amis sans travail, on s'occupe bénévolement d'enfants dans une association. Checkpoint entre Jérusalem et Ramallah. Les internationaux se joignent à une manifestation contre l'occupation militaire des villes palestiniennes autonomes. Manifestation appelée conjointement par le camp de la paix israélien et des organisations palestiniennes. Rencontre avec le camp de la paix en Israël. Leurs banderoles et les mains noires stoppent à l'occupation, parlent. Le mouvement Gus Shalom. L'occupation nous tue tous. Les femmes en noir. Quittons les territoires et revenons à nous-mêmes. Les Révusniks. Nous ne compatrons pas pour cette guerre de colonie. Les Révusniks, ce sont plus de 500 militaires qui ont lancé début 2002 un appel à ne plus servir au sein des territoires occupés. Les ordres qui sont donnés détruisent, disent-ils, les valeurs d'Israël. Une première salve de bombes sonores et bombes lacrymogènes fait refuer les manifestants. Mais la manifestation se ressort. Nous sommes aujourd'hui sans activities deosion. Il est tous les civils pour الن liber permission au niveau de la paix. Il l'est tous les et civile dans un endroit qui est un point de check-point que nous utilisons seulement comme l'occupation et un lieu de killing. Je pense que la seule chose que je peux imaginer que peut aider les choses à changer, et ce que je dis à vous, c'est que Belgique, c'est une présence internationale, une présence internationale. Europe est trop quiete, pourquoi ne vous parlez pas plus douleur ? Nous avons besoin de la force de paix ici. Nous sommes Kosovo et nous sommes maintenant Bosque. Je pense qu'il y a une minorité silente. Nous ne sommes pas si petites que nous regardons. Je pense qu'il y a des gens qui pensent plus ou moins de la façon dont nous sommes, mais ils ne sont pas encore prêts à prendre des steps sur la rue. Les femmes en noir, nées en 1988, sont régulièrement présentes au check-point et témoignent en Israël de la brutalité militaire israélienne. Elles aident également les Palestiniens à reconstruire leur maison détruite par l'armée israélienne. Les organisateurs de la manifestation demandent, symbolent, le passage d'un camion d'aide humanitaire pour Ramallah. La manifestation de ceux qui ont une capacité de paix est disloquée avec une grande violence, sous les bombes lacrymogènes. des femmes sont à terre. On a été bousculés par des colons en revenant, enfin des colons, par disons des Israéliens en revenant. Ils nous ont dit que vous, vous leur donnez de la nourriture et eux, ils nous mettent le fusil sur la tente. La grandeur ! Au mort de la mort, il dit, il ne me reste plus de travail. Sous-titrage ST' 501